Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Minuto Sommaire. 87e pays sur 190 en termes d'indices de corruption en 2023, la Côte d'Ivoire poursuit ses efforts pour endiguer ce phénomène. Pour ce faire, une nouvelle vision a été adoptée au sein de l'institution en charge de ce véritable combat. Structurer les mécanismes de financement et d'investissement vert, telle est l'ambition de la première édition du Cap Green 2024 qui s'est tenue les 16 et 17 avril à Abidjan. Retour sur l'ouverture de cet événement dans cette édition. Et du sport, fin de journal, au pied des dendements plus précisément. La chaîne montagneuse du Thompi va accueillir une randonnée visant à aller sport, culture et tourisme. Un bilan satisfaisant et des perspectives qui le sont tout autant, telle est la conclusion attirée de l'atelier mené par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance à Yamsoukro. Mesdames et Messieurs, la mise en œuvre des activités planifiées en 2023 a abouti à des résultats appréciables, reflets de la mobilisation de tout le personnel de l'HABG et du dynamisme de la collaboration de tous ses organes, bien entendu le président, le conseil et le secrétaire général, mais également avec ses partenaires nationaux ou internationaux. Ces résultats se matérialisent par un taux global d'exécution des activités en 2023 qui se situe aux environs de 102% en intégrant les activités non programmées initialement. Consolider les acquis antérieurs et définir de nouvelles priorités cruciales pour l'année à venir, des ambitions qui passent d'abord par un examen approfondi de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2023. Je souhaiterais tout d'abord que pour chacun d'entre nous, cet atelier soit surtout une occasion, sinon une opportunité de faire une auto-évaluation de ses activités, de son plan de travail au sein de l'HADG, une opportunité de tirer les leçons de ce qui a bien marché et de ce qui a le moins bien marché. A savoir qu'en un an, la Côte d'Ivoire a gagné, selon un rapport de l'ONG Transparency International de 2023, 3 points et 12 places, soit un score de 40 sur 100, avec un rang de 87e sur 180 pays en 2023, contre 37 sur 100 en 2022, et un rang de 99e sur 180. La Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire a accueilli la première édition du forum Cap Green 2024 sur le TEP Cap Green de la vision à la transition, structuration et accélération des mécanismes de financement et d'investissement vert. A travers ce forum, les entreprises de différents secteurs d'activité sont appelées à embrasser une vision durable, intégrant les impératifs environnementaux dans leur stratégie de croissance. En s'engageant dans la transition vers une économie verte, la Côte d'Ivoire ouvre la voie à une transformation profonde de son modèle économique, favorisant l'innovation, la création d'emplois et la compétitivité sur le marché international. L'Afrique doit dépenser l'équivalent de 10% de son PIB d'ici à 2030 pour mettre en œuvre les engagements pris en matière d'action climatique. La transition vers le green constitue un vaste chantier dont le succès nécessite l'implication de toutes les parties prônantes, à savoir le secteur privé, le secteur public, les partenaires techniques et financiers, les milieux académiques, scientifiques et technologiques. Notre planète est malade du fait de l'action de l'homme sur l'environnement. Les conséquences du réchauffement climatique sur l'ensemble des secteurs d'activité ne sont plus à démontrer. Le récent rapport de la Banque mondiale sur le climat et le développement est très clair sur ce point. En réunissant les acteurs clés du secteur privé autour du thème Cap Green de la vision à la transition, le forum démontre l'engagement résolu de la Côte d'Ivoire vers un avenir plus durable et prospère. La collaboration entre les entreprises, les institutions financières et les autorités publiques est essentielle pour relever les défis de la décarbonation et exploiter pleinement les opportunités offertes par l'économie verte. L'agriculture, les énergies renouvelables ou encore la gestion des déchets. Autant de domaines dont les emplois sont divers. Un certain type d'emplois qui disposeront bientôt d'un répertoire national. Une initiative de la Direction générale de l'emploi appuyée par l'Organisation internationale du travail. Le tout dans le cadre du projet La dimension sociale de la transition écologique qui vise à améliorer l'environnement des affaires pour accroître les investissements et valoriser les ressources humaines. Concrètement, on ne peut pas faire une transition sans renforcement de capacité, de compétence. On a besoin de compétence pour ces nouveaux emplois qui vont de facto se créer ou alors se transformer. Parce qu'il y a des métiers qui ne pourront plus être faits dans la manière dont elles sont faites aujourd'hui vu qu'elles peuvent être peut-être dégradantes ou être dangereuses pour l'environnement. Donc, il y a nécessité de formation professionnelle. Cet outil, qui a fait l'objet d'un atelier de validation, permettra de fournir aux acteurs du monde de l'emploi et de la formation une base de données des métiers et emplois verts disponibles dans le pays. Spécifiquement, identifier et répertorier les métiers et emplois qui contribuent de manière significative au développement durable et à la préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire. Une chose est d'avoir une stratégie sur l'emploi. Tous les emplois verts, mais une autre est d'avoir un catalogue, c'est-à-dire un répertoire de ces emplois-là. Quels sont les emplois qu'on peut considérer comme des emplois ou des métiers verts ? C'est quand on connaît ce répertoire qu'on peut en faire la promotion auprès de toutes les structures qui sont en charge de l'emploi, de la formation, etc. Donc, l'un mis dans l'autre, on a la stratégie, on a le catalogue des emplois. Sur la base de ce divier, on peut faire la promotion des emplois verts avec les différents structures qui interviennent sur la thématique emploi et formation professionnelle en Côte. La dimension sociale de la transition écologique, qui est le premier projet de l'initiative Action climatique pour l'emploi, prend en compte trois bénéficiaires, à savoir la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Sénégal, et permettra des partages de connaissances avec l'Algérie, le Ghana, le Maroc et également le Niger. Après la forêt du Banco à Abidjan, avec la randoverte, cap sur les dents de vent avec la FIRAP, la Fédération Ivoirienne de Randonnées Pédestres et du Bien-être pour tous a lancé cet événement dans la ville aux 18 montagnes. Il était important qu'on puisse se rapprocher de la population et se rapprocher des montagnes pour pouvoir faire montre de notre richesse au niveau du relief de l'Ouest. Un événement pour lequel la Fédération a pu compter sur sa consœur française. Alors, depuis maintenant plus de deux ans, nous accompagnons la FIRAP et aussi la CARP, qui est la Confédération africaine de Randonnées Pédestres, sur le développement de la Randonnées Pédestres, mais sous son aspect touristique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est aujourd'hui une discipline qui peut avoir énormément de retombées économiques. Patron du sport dans le Tompi, William Tho Daniel se réjouit de cette initiative. Au-delà de l'enjeu sportif mais du volet sport, je pense que cette randonnée brune va permettre à la population des mains et à l'extérieur même des mains de pouvoir mettre un focus sur la vie des mains, pouvoir faire un véritable voyage touristique et un voyage culturel à mains, présenter les potentialités des mains. Voilà, donc c'est une randonnée qui va se faire. On va explorer, on va parcourir presque tous les sites touristiques, afin de présenter ces sites touristiques par la magie des communications. Une joie partagée par cette randonneuse venue de la Martinique. Et bien c'est magnifique, on est très content d'être là, on vous remercie pour l'accueil et on est très content de voir que tous les jeunes de la ville sont très motivés pour faire de la rando pédestre. Donc on les invite à venir encore le 15 juin, et en novembre aussi il y aura des événements. Le rendez-vous est donc donné le 13 juin prochain. C'est la fin de cette édition du 7 minutes, merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. ... 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